On vous l'annonce, il y a de cela trois mois, le tournage d'une série télévisée sur la corruption au Tchad. Le document est déjà disponible dans les bacs, carton rouge à la corruption et le détournement. C'est le titre de cette série télévisée de plus de 50 épisodes destinés à sensibiliser les populations et à dénoncer les cas de corruption au Tchad. Où le phénomène s'est enraciné, c'est une réalisation de la compagnie Mandargué. La première projection a eu lieu hier au palais du 15 janvier. Adeph Ahmad Berrahman La compagnie Mandargué joue sa partition dans la lutte contre la corruption et le détournement des déniés publics. La sortie officielle de sa série télévisée s'inscrit dans la logique de cette vaste caravane de sensibilisation contre ces mots qui minent le développement socio-économique du pays. Carton rouge à la corruption et au détournement, tel est le titre de cette série composée d'une cinquantaine d'épisodes. Tous ensemble, artistes comédiens, hommes des médias et religieux dénoncent dans cette série la corruption dans toutes ses formes. Et ce sont tous les secteurs, tant publics que privés, qui sont interpellés. Il y a non seulement les artistes, il y a également les journalistes et il y a les hommes religieux. C'est pour vous dire que c'est un groupe homogène composé de plusieurs couches de la société qui va en guerre contre le détournement des déniés publics et contre la corruption. Pour le leader de la compagnie Mandargué, la corruption et le détournement des déniés publics méritent d'être combattus. Dans la série, nous allons parler de la condamnation, de la moralisation, de beaucoup de choses que nous allons parler. Nous allons faire ce travail. Nous allons mener cette sensibilisation. Cela va continuer dans les arrondissements, dans les régies financières, dans les départements, dans les régions. La série Carton Rouge à la corruption et au détournement est une idée originale du comédien Issach Adiga Dimbaye. Le produit est déjà disponible sur le marché au prix des 5 000 francs CFA, l'exemplaire.